... Dans un instant, nous nous rendons en Seine-Maritime, trois semaines après le passage de la tempête et là à nord. Des bénévoles ont nettoyé les plages du littoral, souillées par de nombreux détritus. Nous partirons également à Pau. Les étudiants inscrits en première année de médecine n'ont plus besoin d'aller à Bordeaux pour suivre les cours. Les TD sont désormais dispensés par visioconférence. Mais tout d'abord, il s'est imposé parmi les meilleurs jeunes chefs français Michael Fucci, une étoile au guide Michelin à Biote, a donné un cours de cuisine un peu particulier. Un atelier où l'on apprend à réaliser des recettes gourmandes où tout se mange. On met un petit peu d'eau. Et voilà les salsifis revisités en spaghettis. Démonstration par un grand chef en cuisine, il est intéressant de tout utiliser, même les épluchures, à condition bien sûr que les légumes soient bio. On peut faire un velouté avec les pots de la carotte, on peut faire avec les fannes, tout s'utilise. La fannes peut se manger en salade sur une carotte, le salsifis, on utilise la peau, on la fait frire, on utilise le cœur, on en a fait un petit bâtonnet qui ressemble à ce qu'on a trempé dans du pain qui est séché. Donc voilà, on essaie de réutiliser notre pain, on essaie de réutiliser de l'autre chose. Et au pire, sur des parties qu'on ne peut pas, comme le disait notre âge au maire, on peut faire un compost pour pouvoir remettre en terre. Objectif, zéro déchet. En quatre mois, une cinquantaine de familles de Biote et de Villeneuve-Loubet ont participé à des ateliers pour concrétiser la démarche. Ce matin, c'était cerise sur le gâteau avec cette recette gourmande. C'est très bon, très très bon. Je ne connaissais pas, je n'ai jamais mangé, mais franchement, une belle découverte. Réutiliser les épluchures en cuisine, vous allez le faire de rédavant ? On va essayer. Au-delà des épluchures, revisitées en bons petits plats, toutes les matières organiques peuvent trouver une seconde vie, à condition de les composter. Pas toujours facile quand on habite en ville, c'est pourquoi la commune de Biote, en partenariat avec le syndicat intercommunal de valorisation des déchets, a installé une douzaine de points de compostage publics. Ça, c'est nos déchets au bout de six mois de maturation. Ça, ça a beaucoup de valeur. Ça sent bon. Ça sent l'humus de la forêt. Voilà comment on transforme nos déchets en or. Un or brun qui sera redistribué aux habitants. La boucle est bouclée et l'initiative appelée à se développer. Direction le campus de Pau. Depuis cette année, les étudiants en première année de médecine peuvent suivre les cours à distance grâce à la visioconférence. Fini le déplacement à Bordeaux, une expérience qui pourrait être pérennisée si elle s'avère concluante. Ces étudiants sont physiquement sur le campus palois, mais ils dépendent de l'université de Bordeaux. Ils sont en première année commune aux études de santé. La fameuse PACES, organisée pour la première fois à Pau, avec un enseignement à distance. Pour beaucoup d'entre eux, une belle opportunité. Je n'avais pas envie d'aller loin, pour être perdue en gros. Surtout en venant de Buzi, par exemple. Changer et aller à Bordeaux d'un coup, ça allait faire un trop gros changement. Du coup, je préférais Pau, être plus proche de ma famille. Mais je ne pensais pas que ce serait quand même si compliqué, qu'il y aurait autant de travail. Ils étaient 180 inscrits en début d'année, bien loin des 3000 étudiants bordelais. Un contexte particulier, avec des enseignements via la vidéo, un cadre plus tranquille évidemment, du positif et du négatif. La qualité des cours par elle-même, c'est exactement la même. On est que c'est enregistré le matin, diffusé l'après-midi. Mais je pense que ce qui manque, c'est la stimulation. Comme ça vient d'être mis en place, il n'y a que déprimant. C'est toujours plus compliqué de s'y mettre. Il n'y a pas de regret pour l'instant ? Non, pas de regret. C'est une année test qui sera scrutée à la loupe. Le comportement des étudiants, leur implication et bien sûr le résultat futur. Cette passesse sera ouverte au moins 3 ans pour évaluer si elle est vraiment adaptée. Pour une formation à concours, c'est pratiquement la première fois où c'est testé avec tant de pourcentage de cours à distance. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui a été risqué sur le papier et qui fait qu'aujourd'hui, ça marche. Les étudiants l'acceptent très bien. Les enseignants à Bordeaux, pour l'instant, l'acceptent aussi très très bien. Et nous n'avons pas relevé de dysfonctionnement. Le juge de paix, ce sera bien sûr le concours de fin d'année et les résultats palois. En moyenne, 20% des étudiants passent en deuxième année. Découvrons à présent cette belle initiative dans le Cantal. Le musée d'Oriac a fait appel à des personnes en situation de handicap pour réaliser les fiches descriptives des oeuvres exposées. L'occasion, pour ceux qui les ont créées, de retrouver le chemin du musée. Il existe pour le moment trois de ces fiches techniques d'oeuvres et il aura fallu près d'un an à raison d'une séance de travail par mois pour les réaliser. Nous sommes un groupe d'handicapés psychiques et parfois moteurs. Et nous exerçons notre curiosité sur des tableaux, sur des sculptures. Ce sont deux médiatrices culturelles du musée qui ont donné les grilles de lecture au groupe qui l'ont sensibilisé à l'art et qui lui ont appris à analyser une oeuvre au-delà de la simple description. Quand je vois une peinture maintenant, même une fausse-eau, je la regarde différemment. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait toute une histoire comme ça. On en voit des tableaux, on en voit partout. On voit une petite histoire, mais pas comme ça. Ils se dévalorisent assez facilement. Pour eux, c'était l'occasion de se dire que finalement, je sais faire des choses, je sais des choses et je peux en apprendre. Et puis, c'est la reconnaissance aussi au niveau de la cité parce qu'ils vont pouvoir dire que ces fiches, c'est moi qui les ai réalisées. Plusieurs exemplaires de chaque fiche seront mis à la disposition du public à proximité des oeuvres concernées. Un moyen pour le musée de renouveler l'image de la médiation culturelle en la rendant plus participative. Les musées ont souffert un petit peu d'un côté un peu élitiste et donc l'idée de créer avec le public main dans la main, c'est de leur dire que les outils sont pour eux et finalement, ces fiches qui ont été créées par le GEM vont pouvoir ensuite être proposées à tout le monde. Ces fiches, baptisées ABCDAR, seront traduites en anglais mais également imprimées en braille. Elles pourraient être les premières de toute une série. On termine cette édition en salle d'un étime les pieds dans l'eau sur les plages du littoral. L'heure est au grand nettoyage après le passage de la tempête Eleanor. Début janvier, beaucoup de détritus ont été ramenés sur le littoral normand. Des déchets en tout genre qui ont passé des heures à ramasser plusieurs dizaines de bénévoles au trépé. Presque un mois après la tempête Eleanor, les traces de son passage sont encore bien visibles. Après le coup de vent, c'est l'heure du coup de propre. On vous a remis une paire de gants, un sac pour essayer de travailler en sécurité. Surtout, on peut y trouver n'importe quoi sur la plage. Donc surtout, il faut quand même faire attention. Soutenus par la mairie du Tréport, enfants, adultes, amoureux de la nature se mobilisent pour nettoyer leur plage. Ils trouvent toutes sortes de déchets rejetés par les flots. J'ai trouvé une nasse de pêche qui était posée au milieu des galets qui a dû être amenée par la mer, donc perdue par un bateau ou je ne sais pas. Ce retraité est installé au Tréport depuis trois ans. Après chaque grande marée hivernale, il chausse ses bottes d'écologistes. C'est se mobiliser et ça doit être un geste permanent. A mon avis, c'est bien d'organiser mais c'est tout. A chaque jour, il faut nettoyer. Voilà, un geste simple qui ne prend pas de temps. Cette bénévole veut montrer l'exemple à sa fille. C'est devenu une habitude pour elle de ramasser les détritus lorsqu'elle se balade. Nous, on le fait régulièrement. Chaque fois qu'on se balade, c'est effectivement si on voit des trucs sales ou autres, on essaie de le ramasser tant que faire se peut. Après, c'est tellement important de venir à la mer, de pouvoir marcher pieds nus sans marcher dans des détritus. Voilà, c'est précieux. Les promeneurs voient d'un bon oeil l'action citoyenne de ces ramasseurs d'un jour mais tous ne mettraient pas la main au sac poubelle. Moi, je ne l'irai pas le ramasser parce que je pars du principe que nous, on fait attention et je ne vais pas aller ramasser la cochonnerie des autres. On trouve de tout sur la plage, même des choses recyclables. De quoi peut-être vous motiver pour accomplir ce geste éco-responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada ...